Et salut tout le monde, c'est Faredj et bienvenue dans ce nouvel épisode de Blue Dragon. Alors, vous avez l'habitude, on reprend ici comme à chaque fois. Alors, si vous regardez en bas les personnages, vous voyez qu'ils sont tous en compétence de généraliste, en classe. Parce qu'en fait, j'ai été faire des petits trucs en off. J'ai été récupérer les coffres avec les barrières, je dirais, par-ci, par-là, qui avaient dispatché un peu partout où je n'ai pas été. Et donc du coup, ça m'a permis de m'entraîner un petit peu, surtout la compétence, je dirais. Et ça m'a permis également de ramasser ces objets. Où est-ce qu'ils sont ? Objets de valeur, voilà. C'était les objets qui sont, voilà, les pièces mystérieuses 1, 2 et 3, la pierre mystère alpha et la bêta que j'avais déjà. Et il me manque la gamma qu'on va trouver dans l'endroit où on va se rendre aujourd'hui. Donc voilà, vous comprendrez à quoi elles servent un peu plus tard. Et là, maintenant, aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui et probablement dans l'épisode qui suivra, on va terminer les quêtes annexes avec la quête qui reste tout au sud. Et ensuite, on se rendra au nord-ouest pour la partie finale du jeu. Donc, rappelez-vous, j'avais amélioré mon vaisseau. Et la question qui peut se poser, c'est pourquoi améliorer le vaisseau ? Eh bien, c'est parce que justement, ces améliorations vont être, non pas utiles, mais indispensables pour la quête que l'on va faire aujourd'hui. Vous allez voir ça, attendez que je vérifie que je sois sur la bonne route. Ouais, c'est par ça, c'est par ça, non, c'est par là et c'est ça, voilà. Parce que c'est par là et c'est ça, si vous les fusionnez, ça donne, c'est par ça, voilà. C'était la petite parenthèse. En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de coffres. Si on longe les murs, quand on est sur la map principale, il y a beaucoup de coffres qu'on peut prendre, quoi. Alors, normalement, c'est tout droit. Nous allons arriver au milieu de l'océan. Et voilà, le dernier lieu, c'est ici. Je vous présente, les amis, la base méca supérieure. Allez, c'est parti, à l'attaque ! Et ça va être... Bon là, avec les améliorations, je pense que ça va aller. Mais sans les améliorations, dans ma première partie, j'avais essayé, c'était galère quand même. Parce que vous voyez que pour y rentrer, il faut déjà péter le bouclier. Alors, ouais, parce que je ne me souviens plus comment on utilise le vaisseau. Donc, les méca se déplacent automatiquement. Donc, la mitrailleuse et leurs missiles, oui. Pour utiliser la mitrailleuse, c'est A. Et les missiles, ça doit être B, je crois. Pour abattre les missiles tirés, ça, je sais. Si vous utilisez, on continue la mitrailleuse et surchauffe. Donc là, je n'ai plus de problème de surchauffe. Grâce à mes améliorations. Et les missiles, c'est avec B. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, il n'y a plus de problème. Oui, c'est bon, j'ai la barrière pour améliorer le méca. Allez, c'est parti ! On commence l'affrontement. Donc, ouais, elle ne se réchauffe plus, par contre. C'est horrible parce que... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Putain, je n'avais pas vu. Ah ! C'est horrible parce que ce n'est pas stable du tout. Ça bouge dans tous les sens. Donc, ce n'est vraiment pas évident de placer les tirs. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Voilà. Non, 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 par là. Donc, ok, là, j'ai détruit ce bouclier. Ah ! Voilà, détruisez-moi ça. Donc, vous voyez, là, je n'ai pas trop, trop de problèmes dû au fait que, justement, j'avais... Enfin, j'ai amélioré le vaisseau. Parce que si vous n'améliorez pas le vaisseau, vous pouvez me croire, c'est très, très, très dur, ce passage. Moi, la première fois que je l'avais fait, je n'avais pas amélioré le vaisseau. et c'était pas dur, c'était impossible, en fait. Voilà. Le champ de force est désactivé. Oh-oh. Je n'aime pas ces gros trucs blancs qui me regardent. C'est pas bon signe. Ok, parfait. C'est vraiment pas évident de viser avec la mitrailleuse, quand même, parce que, très franchement, c'est... Comme le vaisseau se déplace, c'est vraiment pas stable du tout. Bon, ceci dit, c'est réaliste, c'est pas du tout une critique, parce que, justement, c'est très réaliste. Mais, c'est vraiment, vraiment pas évident, hein, de... de viser avec ça, hein. Vous pouvez me croire. Ah, j'ai plus de missiles, zut. Bon, c'est pas grave, ça devrait... Je devrais m'en sortir. Enfin, je vais essayer, du moins, de m'en sortir. Ah, ouais, 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 donnez-moi des missiles. Alors, je sais pas si je l'ai eu. Là, j'éclate un peu tout ce que je peux, hein, c'est toujours ça de pris. Voilà. Là, je crois que je l'avais pas détruit, ça. Bah, si, en fait. Ok, donc là, a priori, c'est tranquille. Hop, 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 hop. En tout cas, je trouve ça sympa, cette petite phase en vaisseau. C'est clairement pas une mauvaise idée. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Voilà, on va détruire tout ça. Parfait. Voilà. Je crois que cette fois, c'est bon. Là, à mon avis, on est bon. Non, il reste toi. Pas de problème, on va t'exploser. Aïe. Voilà. Ah, mais putain, pourtant, je pensais avoir été en plein dedans, là. Heureusement que j'avais la barrière, hein. C'est bon, cette fois, je les ai toussus, là. Il n'y a plus rien. Alors, a priori, il y a quelque chose que je n'ai pas détruit. Ah, bah, voilà. L'antenne principale. J'essaie de la viser, mais ça bouge tellement. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. T'empêche, regardez le truc, c'est une immense forteresse, elle a été mise à mal par un petit vaisseau, c'est quand même... Bon, pourquoi pas, après tout, hein, mais... Mais bon. Alors là, on va y rester, ouais, je pense, pour cet épisode et le prochain, parce qu'à mon avis, il y aura encore plein de combats, donc... Donc, c'est parti. Alors, déjà... Cristal d'ombre géant. Ouais, bon, point de sauvegarde, c'est pas trop la peine, hein, puisque là, j'ai pas fait grand-chose. Alors, ça va être comme la base méca principale, j'imagine, il va y avoir 50 zones. Donc, on va tout visiter. Parce que j'ai besoin d'entraîner mes compétences de généraliste, en plus. Oh là là, en tout cas, là, les robots, ça m'a pas l'air d'être des robots de pacotille. Les défenseurs rouges qu'on avait déjà affrontés quand on avait récupéré, justement, l'appareil pour désactiver les barrières rouges. Bon. Parce que là, ça va. Allez, oust. Alors, un petit fauchage. Ah, j'ai pas encore mis la compétence. Bon, alors. Hop. Euh, toi, tu vas faire éclat plus. Comme ça, ça va peut-être étourdir certains. C'est pas plus mal. Ouais, c'est un retourdi 4, donc ça, c'est bien. J'aurais bien aimé faire sol plus plus, mais là, je suis pas sûr que ça marche. Enfin, non, je suis pas sûr que ça va pas marcher sur ceux du fond. Donc, on va les tuer avec de l'eau. Et voilà. Ça me fait penser. Il faut que je regarde en termes de compétences. Est-ce que j'ai pas des emplacements vides ? Euh, non, non plus, non plus, non plus. Alors, euh, attaque longue portée. Je vais peut-être lui mettre ça, pour le coup. Dégâts critiques augmentés, je garde. En façon de PV aussi. Euh, double frappe. Fauchage 2. L'agilité sera la même. Alors, je vais peut-être lui mettre attaque longue portée. Pour, euh, pour cette zone-là. Je pense que c'est quand même le plus intéressant. Donc, toi, c'est bon. Toi, euh, double objet. Magie, magie blanche, optimisation d'objets, résurrection. J'ai pas... Régénération de PV, charge magique rapide. Non, c'est bon, en fait. C'est bon. Euh, PM. Régénération des PM. Magie noire, magie de soutien, essence magique. Ouais. Art du combat. L'attaque aura la même puissance que votre classe de moine. Oui, ok. Attaque chargée. PV max plus 50%. Utiliser PM. Contre-attaque absolue. Ok. Et tu n'as pas à compétence 4, en plus. Donc, tu en auras d'autres. Et Zola. Donc, vitesse ninja. Dégâts critiques. Absence en PV, double frappe, fauchage, EP magique. Ok. Bon, ben, on va garder ça. Et je ne sais plus si je vous avais montré dans l'épisode précédent. Mais du coup, vous voyez, je leur ai... J'ai pu leur mettre ces petits trucs, là. Donc là, par exemple, gagne de l'or en attaquant prévient de l'état sommeil. Mais c'est surtout les statistiques augmentées qui m'intéressaient. Persil, nombril de feu, botte écraseuse d'ombre, persil, nombril d'eau et bandeau de borgne. Voilà. Allez, vous deux. Hop. Toi, t'es mort. Et toi, t'es mort aussi. Hop. Et voilà. Alors, voyure, tout le monde. Alors, normalement, il ne faudra pas que je loupe la pièce mystère gamma qu'on devrait trouver ici. Si je me souviens bien. Il me semble qu'elle est dans la base méca supérieure. Ok. Donc là, ça continue tout droit. Mais j'imagine que la pièce d'en haut rejoint. Ouais, voilà. Bon, apparemment, en termes de disposition, du moins pour cet étage, ça ressemble à la base méca classique. Donc on va aller par là. Là, il y a un, deux, trois. Ouais. Attendez, ben approchez-vous. Allez, regroupez-vous. Ah, je ne vois plus rien. Là. Regroupez-vous. Tous les trois. Bon, tous les trois, ce ne sera pas possible. Alors, on va au moins en faire deux. Ah, ils se protègent, les saligos. Non, par là. Voilà. Et voilà. Il y a l'autre qui me saute dessus. Au reste, quoi. Euh, toi, tu ne peux pas faucher en arrière. Non. Bon, alors, attaque double. Tout le monde. Oh. 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 Allez ouste C'est tout C'est pas Je vais te montrer ce que c'est un vrai fauchage Zola C'est mieux quand même Même si lui il a survécu ils sont résistants ces petits robots Propulsé dans une feuille spice au temporel Bon C'est pas grave j'ai gagné quand même Accessoire 2 Ah parfait 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 Donc je peux l'équiper d'un nouvel accessoire Alors Ça ça augmente les PV et les PM Ouais augmente l'attaque magique on s'en fout Augmente pas mal les PV Les PM Euh Résiste au vent Le porteur attaque toujours en premier Donne le pouvoir de résister aux attaques avec état C'est pas mal ça quand même Augmente les PV Les PV Les PM Euh Double l'épée obtenue Résiste aux éléments Accroît la défense ténébreuse Et l'aptitude carapace La défense magique un petit peu Euh Je suis bien tenté de lui mettre Non on va l'attaque toujours en premier Remarque je vais pas le mettre pour On va plutôt lui mettre Résiste aux éléments Remarque non Résiste aux éléments ça serait mieux pour Jiro Parce que vu que c'est le soigneur S'il peut résister aux attaques magiques Euh Ça peut être intéressant Euh Non ou alors ça 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 Non Donne le pouvoir de résister aux attaques avec état Donc c'est à dire qu'en gros Il est protégé des altérations d'état Si je comprends bien le truc Donc on va plutôt mettre ça Voilà Euh Attendez où est-ce que c'est maintenant Euh Je l'ai perdu Les trucs avec les éléments Résiste aux éléments Voilà On va lui permettre de résister aux éléments Parce que je crois que c'est celle qui a le moins de Ah non il y a Marou Marou aussi Ah non c'est Jiro qui a le moins de défense magique Bon Bon on va lui permettre de résister aux éléments en tout cas Euh Toi tu Auras la résistance des états Ouais on va faire ça comme ça Ça sera mieux Ok alors ensuite il reste plus que toi Hop Bon De paralysie pourquoi pas Et ça va être l'occasion de voir le sort Sol++ Pas mal en effet Bon on va avancer un petit peu Je vous l'ai pas dit mais l'épisode risque d'être un peu plus long Enfin il risque d'être un peu long en fait parce qu'on va avancer quoi Je veux dire je vais pas m'arrêter au bout d'une demi-heure En ayant pas fait grand chose Donc faudra que je pense à guérir Clouquet à l'occasion Alors ici qu'avons-nous ? Des baguettes Hop Voilà ouais On va lui faire extraction plus 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 histoire de se soigner un petit peu Voilà Ah ça sonne Ah ça sonne Non oui non non ça sonne pas tout le monde C'est moi qui dis une connerie Euh oui attaque vas-y fais-toi plaisir Fauchage Hop Ils sont résistants quand même Allez fauchage Et toi tu vas faire Je pense pas que Je vais essayer Sol++ Même si je pense pas que ça marche Ouais ça marche pas Bon au moins j'aurais essayé Ah désolée Elle est carrément à la moitié de sa tension Allez crève toi Fauche moi les deux du fond Et tu vas faire Au plus Sur ces deux là Voilà c'est mieux Bon bah adieu Zola J'avais pas vu mais regardez les PV de chou Ils ont bien 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 augmenté mine de rien La compétence généraliste Commence à faire apporter ses fruits Vous voyez que les PV ont quand même bien augmenté C'est bien ça Voilà Alors sort O++ Sur les deux du fond Allez ciao Alors on va prendre sort De Giro Zephyr plus Voilà Ah non 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 J'ai dit une connerie Les PV augmentés C'était dû à la compétence De groupe Autant pour moi Mais d'ailleurs ça me fait penser En termes de Si je les change Ouais ça augmente quand même pas mal Bon en même temps c'est niveau 44 Donc c'est un peu normal On va attendre que ça augmente Et on verra bien Et il est où le dernier Il est là Hop Et en plus je t'ai eu par derrière C'est parfait Mais ça va pas compter Mais je t'ai quand même eu par derrière Rien à foutre Alors on va utiliser O++ On va pas s'embêter Alors Voilà Et on en finit avec lui Alors Accessoire 2 C'est parfait Parce que je voudrais te mettre Le truc pour que tu attaques en premier Euh C'était quoi Résiste 1 Augmente vos PM Résiste à la lumière Augmente vos PV Double Pouvoir de résister aux attaques Avec Donne Préviens état vertige Résiste à la terre Résiste à l'eau Résiste à l'état panique Résiste à la terre Bah il est où le truc Pour attaquer en premier Euh Augmente vos PM Résiste aux éléments C'est ça que je voulais mettre A Zola Résiste à la lumière Augmente vos PV max Donne le pouvoir de résister Aux attaques Avec ETA Ah voilà Le porteur attaque toujours en premier Voilà Attendez Qu'est-ce que j'ai mis à Zola du coup Résiste aux éléments Double les PO obtenus Ah j'en ai 2 de ceinture noire D'accord Je savais pas Euh Ah il en reste Il en restait un Je ne l'avais pas vu Bon ceci dit S'ils sont que 2 Ça va être rapide Et il est pas mort Petit chanapan De ce moment il est pas mort Mais en plus il se venge Voilà Voilà Et tout ça pour rien au final Parce qu'il n'y a même pas de coffre Donc on va dire que c'était juste pour entraîner la compétence généraliste Bon bah alors on continue Qu'y a-t-il ici Des robots Des robots Des robots Non mais je veux les Ouais encore un Allez encore un Allez allez Oh cette esquive quoi Oh cette esquive au dernier moment Si c'était pas bien joué Oh la 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 Bon eux en tout cas Ça va être plus rapide Allez hop Dégager Même pas Même pas Même pas Tout ça parce que j'ai pas assez d'attaque Bon vous avez paralysé tout le monde Ou bien Allez Je vous fais mon plaisir Tue moi c'est des robots Voilà Ouais je voulais vérifier Si en fait ça attaquait Si j'avais mis l'attaque de longue portée Mais je l'ai pas mis Je crois que tu t'es loupé mon gars Je suis pas sûr Mais je crois Jiro faudra peut-être que tu t'occupes de soigner Chou A l'occasion Toi je crois que t'es mort Et toi aussi d'ailleurs Et vous aussi d'ailleurs Il en reste un je crois Si je me suis pas trompé Alors compétence 4 pour Marou Marou C'est très bien Voyons voir Compétence Pour Marou Marou Qu'est-ce que je vais lui mettre Coup critique augmenté Ou attaque amplifiée Neutralise les attaques surprises Réduire les dégâts suivant le niveau de chat Ouais nous on s'en fout Garde totale Protège un allié Bouclier sentinelle La défense sera la même C'est pas négligeable non plus Empêche les attaques préventives Défense magique plus Bah attaque amplifiée Moi je raisonne en termes de boss En termes de boss C'est pas forcément idéal Augmente les chances de coup critique Ça à la limite ça peut être intéressant Parce que Marou Marou Ne fait que de l'attaque physique Donc Je pense que ça à la limite Ça peut être plus intéressant Que Que la défense Parce que la défense c'est vrai Que je gagne à peu près 30 points de défense Mais je pense que je vais la jouer Plus tôt là dessus Voilà Et Reste toi Et j'imagine que quand je vais le tuer Il n'y aura pas de coffre Je le sens venir gros comme une montagne Voilà Voilà Voilà, tout le monde a appris ses catégories, c'est bien Donc, effectivement il n'y a rien, j'ai pas oublié de coffre, quoi que ce soit, visiblement Bon, mais on continue, on verra bien On verra bien, il y a déjà la salle de l'ascenseur à gauche, mais je vais d'abord visiter l'autre côté Sait-on jamais Et puis dans le pire des cas, c'est l'occasion d'entraîner la compétence générale, la la classe généraliste Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là Des cyborgs louches, j'avoue ils sont assez louches Oh, mais c'est qu'il y a du monde là Non, non, mais c'est moi qui attaque en premier Il n'y a pas moyen, oh, oh, oh Voilà, ça déjà c'est fait Allez, tue-moi ce truc Et chou, tue-moi celui-là Attaque physique plus, c'est très bien Ah oui, d'accord, ils sont vachement faibles en fait, ceux-là Hop Et Petite clouquée, fais-nous un sol plus plus Voilà PM rétabli, c'est très bien pour clouquée Légende d'altération Oh mais oh oh oh, c'est vie là, oui De toute façon, quand clouquée va attaquer, vous allez morfler alors Allez, un petit fauchage Merci bien Alors, compétence 4, c'est très bien Ce qui veut dire, pour Jiro, pour Jiro, qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Permet de récupérer progressivement des PV en marchant Ouais Euh, je pense que je vais lui mettre ça Créer une puissante barrière quand vous êtes presque KO Réduit de moitié le temps de charge Non, je pense que je vais lui mettre ça La défense magique, c'est important Et toi, bah, rallonge de 50% la durée des effets du sort Ouais, bah, de toute façon, il n'y a que ça à mettre, hein Donc, voilà Et il ne reste plus que toi Et après, c'est bon Non, mais c'est à moi d'attaquer le premier Allez, ouste Bon, euh, ça suffit, oui De toute façon, vous allez mourir, hein, vous savez Pourquoi j'ai pas des robots comme ça, moi Qui joueraient passivement pour me mettre des altérations d'état Comme ça, ça serait génial Allez, à ciao, bonsoir Ok, très bien, très bien Nouvelle catégorie Compétence 5 Ah, bien Je pensais que ça s'arrêtait à 4, mais euh Ah, bah, c'est parfait, moi Ah, le véro de sécurité est désactivé Il fallait peut-être tuer tous les ennemis, en fait Je sais pas Bon, en tout cas, compétence 5 Avec moi, c'est parfait Ça me va, mais alors parfaitement Ouais, je pense que ça s'arrêtera là Donc, du coup, bah, je vais lui mettre attaque longue portée, hein, écoutez Euh, ouais, hein Ouais, on va mettre ça Excusez-moi Allez, c'est parti Allez, c'est parti Alors, est-ce qu'il y a des coffres ici ? J'espère Euh... A priori, il y en a pas Ah, si Ah, bah, voilà Ça y est J'ai la pièce Mister Gamma Parfait Alors, étage suivant Alors, je sais pas Combien de niveaux il y a, hein, mais euh On découvrira ça ensemble Et pas de coffre Alors, je passe Je passe J'ai dit, je passe Voilà Et je passe Donc là, c'est la zone avec l'alarme Faut faire gaffe Mais il y a quand même des trucs de l'autre côté Mais non, mais non Vous avez rien entendu Bonjour Oulala, oulala, oulala Oulala, attendez, attendez, attendez Je les veux tous, moi Voilà Normalement J'ai les quatre Bon, ça se calme, là, oui Allez, ouste Les quatre derrière Vous dégagez C'est quand même redoutable, hein Cette attaque fauchage Combinée avec attaque longue portée C'est un gain de temps aussi assez conséquent Faut le noter Je crois que t'as eu mal, toi Alors Magie noire Au plus Sur ceux du fond Et on se dit à la revoyure Bah là, pour le coup J'ai pas vraiment le choix On va Non, c'est pas C'est pas lui que je voulais attaquer On va faire Éclat plus Pour en étourdir un maximum Parfait Ensuite Ensuite Au plus Hop Et voilà Il n'y a plus qu'à en terminer avec les autres Et normalement Il n'y en a pas d'autres Non, pas de coffre Ouais, je pense qu'en fait Il faut éliminer tous les ennemis de la zone Si on veut pouvoir débloquer le Le Comment ça s'appelle La porte Allez, monte Non, tu ne veux pas monter Non, bon bah tant pis On passe De toute façon Alors là-bas Est-ce qu'il y a une zone Enfin, il n'y a pas de porte Visiblement Bon bah du coup Je vais continuer par là Hop Hop Par là Non, il n'y a rien Il n'y a pas l'air Bon, je vais quand même continuer Juste vraiment Histoire de dire Voilà, mais Activation de sécurité Tous les intrus sont éliminés Sur cet étage Ils seront éliminés Sur cet étage D'accord, donc il ne faut pas Que je franchise trop de zones d'alerte Ok D'accord Bah c'est bon à savoir Donc voilà au premier étage C'est peut-être à cause de ce laser Dans le couloir Ça va arriver à chaque fois Qu'on le déclenche Cherchant à contourner le laser Ok Euh Ok, bah on redescend au deuxième étage Pas de problème Enfin, ou on remonte J'en sais rien Mais Ok, bah c'est bon à savoir Alors moi je veux bien contourner le laser Mais encore faut-il pouvoir le contourner Euh Voyons voir Par là peut-être Est-ce que là il est bas Là il est Bah ouais Là je peux pas passer De l'autre côté du laser Peut-être par là Je peux passer au-dessus Peut-être par là comme ça Non Bah ouais Moi je sais pas comment Bon écoutez On va passer comme ça On va voir Là a priori Il n'y en a pas d'autre Non Ouais On va voir Peut-être que si je fais le combat La Le niveau d'alerte diminuera Enfin j'espère en tout cas Alors Hop Hop Toi Je pense que Maru Maru Avec attaque double Il aurait quand même fait très mal Mais bon Je préfère le jouer sur la défense Plutôt que sur l'attaque avec lui Là il y en a deux Là il y a un laser Bon 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 Ça m'a l'air compliqué tout ça Bah écoutez On va essayer de passer On va voir Mais là il y a trop de laser Comment vous voulez que Attendez à moins qu'il y ait Non il n'y a pas l'air d'y avoir De trucs pour t'immuniser En fait je pense qu'il faut Il doit avoir un chemin Où Il n'y a pas beaucoup de laser Et c'est ce chemin là Qu'il doit falloir emprunter Pour activer le moins de laser possible A mon avis Enfin je vois que ça Donc on va voir Parce que là je pense que je vais me faire avoir Donc je verrai Allez Ouste Sous-titres par Juanfrance voilà ce que là par exemple aller le niveau d'alerte s'est arrêté ok parfait donc il n'y n'a qu'un seul donc on va passer par là non 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 alors moi je veux bien les éviter les lasers mais je suis censé faire comment pour les éviter pour le coup là cherchons à contourner le laser bah oui 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 mais il ya des lasers partout comment tu veux que je le contourne dans la base mais dans l'autre base mecha je pouvais passer au dessus mais là enfin on ne pas au dessus en dessous mais mais là ils sont trop bas pour que je passe en dessous alors comment puis-je le contourner vatis de question vatis vous questionne et là vous voyez je peux clairement pas passer au dessus du laser donc écoutez on va passer comme ça là il ya une porte donc voilà là il n'y avait qu'un seul laser et là il n'y en a encore qu'un seul qu'on va essayer de faire comme ça voilà là ça fait deux lasers trois lasers voilà ça doit être ça je pense quoi laser et la quatrième ça n'a pas passé c'est ça ouais donc quatre ça passe alors il ya une salle au fond mais avant d'y aller je vais d'abord aller voir par là si je peux si je peux passer voilà voilà donc maintenant je peux revenir dans l'ancienne salle et aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté c'est parfait anneau de l'éternité intéressant alors voyons voir anneau de l'éternité très intéressant même voyons voir non non plus bon toi j'imagine que ce sera parfait mais c'est pas à toi que je le mettrai ah un truc mieux que l'anneau royal ça baisse un peu la défense magique et un peu la défense et ça augmente tout le reste ceci dit je suis plutôt tenté de le maître à chou voilà ouais on peut faire comme ça et anneau miroir ouais non peut-être à toi à la limite anneau miroir non même pas non bon alors allez on laisse courir voilà à un autre coffre collier de l'éternité bien 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 alors le collier voyons voir collier de l'éternité ça augmente pas mal la défense l'agilité les pv le ouais je vais mettre ça on va pas chercher à comprendre ce que toi tu as un collier toi aussi n'est pas mieux à part les quels au long que voilà ouais collier du soleil collier à moteur éternel j'ai pas mieux pour toi non bah c'est bizarre bon bah parfait voilà chou il s'est pris un petit boost et allons voir ce qu'il y a dans la salle à gauche là bas j'imagine des ennemis et pas de coffre mais bon ça vaut quand même le coup de s'en assurer oh il faut chier d'accord donc en fait il doit avoir un chemin pour aller dans cette zone là donc en fait j'ai 5 lasers ok 5 lasers à activer avant que ce soit trop tard donc il doit avoir un chemin pour aller dans la salle à droite et un chemin pour ce passage là je pense mais alors du coup la question c'est est-ce qu'il ya vraiment un truc dans cette salle qui vaut le coup qu'on bon bah on va essayer de toute façon ça ça coûte rien d'essayer je suis en train de me demander si je passe par là j'ai qu'un seul laser là il y en a combien la 2 donc on va passer par là pour commencer donc ça fait 1 voilà 2 3 4 5 ça passe pas ouais bah en fait ça passera pas parce que là ça fait 3 ah bah si 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 ça va peut-être passer 4 et voilà c'est bon on y est ça passe et il y avait un coffre donc ça vaut le coup vous vous dégagez et toi si j'ai l'attaque physique renforcée tu vas pas faire long feu allez à ciao bonsoir alors tout ça pour un bracelet faucheur de vie voyons ça alors bracelet faucheur de vie peut tuer instantanément un monstre vivant bon déjà ça c'est pas bon pour toi c'est pas bon pour toi non plus pour toi non plus et pour toi non plus bon ben voilà comme ça on est fixé tout ça pour ça ok donc là j'imagine que ça va me ramener au niveau supérieur ouais voilà mais bon au moins on a compris le système oui 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 je sais je sais allez allez alors j'en profite tant que j'y pense pour vous signaler que ce dimanche il y aura une vidéo annonce qui va sortir où j'ai pas mal de choses importantes à vous parler concernant notamment youtube donc n'oubliez pas de la regarder il y aura également une petite rubrique FAQ et je vous annoncerai le prochain let's play qui sera diffusé après blue dragon donc n'hésitez pas à la regarder elle sortira ce dimanche je crois que c'est le dimanche 22 un truc comme ça donc n'hésitez pas à la regarder donc n'hésitez pas à la regarder alors un 2 3 et 4 voilà allez descend au niveau suivant non on monte au niveau suivant pardon ouais ça ressemble un peu c'est vraiment le même schéma que la base méca normal enfin classique quoi est-ce qu'il y a des non apparemment il n'y a pas de coffre bon bah écoutez on va arrêter l'épisode ici j'espère en tout cas qu'il vous a plu n'oubliez pas de laisser un petit pouce vert et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure salut tout le monde c'est bon c'est bon